Nicolas Rouget qui est correspondant de Libération à Jérusalem ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, encore dernièrement, il y avait d'importantes dissensions au sein même du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou. Alors, quelles sont les réactions politiques à ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël? Alors, tout autour de l'échelon politique israélien, on voit très clairement ces mandats d'arrêt, ces requêtes de mandat d'arrêt de la part du procureur de la Cour pénale internationale comme une preuve d'antisémitisme, c'est ce qui est sorti aujourd'hui, une réaction absurde de la part du système de justice internationale de mettre côte à côte, en tout cas, les leaders du Hamas et le premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Galant, à l'affiche d'un certain côté pour cette requête de mandat d'arrêt pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Gaza. Comment réagissent les familles des otages qui sont toujours détenues par le Hamas? Alors, c'est pareil, on a ce même genre de réaction, ça a été très rapide, dès l'annonce de Karim Kran, c'est très rapide de dire que justement, il ne pouvait pas avoir de juxtaposition entre les actes terroristes commis le 7 octobre et la guerre qui se passe en ce moment à Gaza, une guerre qui est encore vue comme étant juste par la majorité des Israéliens, malgré cette destruction qu'on voit beaucoup de l'étranger, mais qui reste assez invisible du point de vue des Israéliens, même des familles d'otages. Et du côté du Hamas, Nicolas, là, on a une réaction qui est un peu semblable finalement à celle du côté israélien? Oui, tout à fait. Alors, le Hamas qui s'est dit presque outré, ce ne sont pas ces mots exacts, mais en effet, d'être mis côte à côte, encore une fois, avec des génocidaires, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Parce que très clairement, évidemment, les chiffres n'ont pas de comparaison. On parle de 35 000 morts, sans doute beaucoup plus à Gaza. Donc le Hamas, d'un certain côté, en fait son beurre de pouvoir dire que oui, ce n'est pas possible de mettre en face la résistance palestinienne, encore une fois, c'est leur mot, et l'armée israélienne et les leaders politiques israéliens et ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et justement, Nicolas, sur le terrain, sur le plan de la stratégie militaire, justement, est-ce que ça a changé quoi que ce soit quant au déroulement de la guerre à Gaza aujourd'hui? – Alors non, tout à fait. Évidemment, c'est important de le rappeler. Évidemment, l'offensive militaire israélienne continue. Elle n'a pas de raison de s'arrêter. Les Israéliens, Benjamin Netanyahou en premier, ont promis dans une allocution publiée ce soir sur les réseaux sociaux que la guerre allait continuer à Gaza, de la même façon qu'ils allaient continuer à vouloir obtenir leurs objectifs militaires, donc l'éradication du Hamas. C'est un des chefs d'accusation. On a un certain côté de ce qui vient de la part de la Cour pénale internationale. C'est dans le cadre de l'accomplissement de ces objectifs militaires qu'il y aura eu des crimes de guerre, notamment par la famine, l'utilisation de la famine comme arme de guerre. C'est un des chefs d'accusation qu'a soulevé Karim Khan. Donc, cette guerre continue. Elle n'a pas de raison de s'arrêter selon l'échelon militaire et l'échelon politique israélien. C'est un des chefs d'accompagnement. Nicolas Rouget, correspondant de Libération, on vous parlait ce soir en direct de Jérusalem. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.